Il ne commence pas encore, il est en train juste de s'échauffer. Sous-titrage ST' 501 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 On va prier. Sous-titrage ST' 501 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 Je commence mes exercices d'étirement, comme ceci. Et en ce moment, je pense dans les versets de Bible, dans quelque chose que j'ai appris, j'ai appris la veille. Je médite, et ce que je vais faire aujourd'hui, je m'étire, c'est exactement ce que je fais. Cet exercice est bon pour votre sciatique, l'inerte sciatique. Et puis, je pousse mes genoux, comme ceci. Cela aide votre système. Cela aide votre système à vous réveiller, dynamiser. Parce que lorsque vous dormez, vous dormez. Oui, vous avez un sommeil avec des gestes comme, voilà, le corps est comme mort. Donc, il faut un réveil progressif. Il veut ce que les exercices vont me permettre. Donc, ma main a besoin d'être réchauffée suffisamment aussi. Donc, j'écarte mes pieds, de toute façon, avec mes mains. Et puis, parce qu'il peut me masser, je pratique cet auto-massage, que vous pouvez faire également. Donc, là, je masse chaque doigt de ma main. Et cela aide vraiment. Toutes les mains, incluant le gros pouce, et je reste. Vous voyez, cette fois-ci, mon corps est déjà bien réveillé. Donc, c'est le premier exercice que j'ai effectué et puis ensuite, je remercie Dieu pour le jour. Et puis, après ça, je vais et je prépare un citron pressé dans une grande tasse. Et un médecin d'India, un médecin, un médecin d'Inde, je suis allé à un meeting et il a dit ceci. Quand vous prenez de l'eau, prenez comme ça. Donc, j'ai assisté à un de ces meetings et il donnait ce conseil de boire accroupi très doucement et de laisser le liquide dans la bouche. Lorsque vous buvez de l'eau dans cette position, ceux qui ont des problèmes de constipation aura à ce moment-là un transit plus tôt. Certains me demandent souvent, mais qu'est-ce que vous faites, frère, dans cette position ? Je leur dis à chaque fois, mais lorsque j'apprends quelque chose, je le mets en pratique tout de suite, comme un bon étudiant. J'ai rencontré un autre médecin du Japon. Il enseigne quelques exercices pour les personnes qui, après un certain âge, ont un ton descendant en droite. Il enseigne cet exercice. Faites-le, faites-le. Ce exercice va vous aider à ne plus avoir de quoi être ensuite. De plus de fois que vous le pratiquez, au mieux cela ira. C'est bon d'obéir. C'est ce que dit la chanson. Fais confiance et obéis. C'est ce que dit la chanson. Fais confiance et obéis. Si vous buvez 20 gorgés, ça équivaut à un grand verre. C'est ce qui doit devenir votre meilleur ami. J'ai toutes les choses à enseigner, peut-être demain, mais aujourd'hui, je vais me concentrer et l'exercice. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer vraiment sur les exercices. Il y a des personnes qui ont des problèmes de genoux. La plupart des gens ont recours à la chirurgie. Pour tout, la chirurgie. J'ai massé une dame. Elle était un peu en surpoir. Elle avait une coupure. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Elle a dit, j'avais trop de graisse, alors le médecin m'a opéré. Je lui ai dit, j'arrive trop tard, parce que tu n'as pas besoin de chirurgie. C'est ce que je vais enseigner aux personnes qui ont des problèmes de genoux. Vous avez besoin de vous détoxer, de vous nettoyer. Pendant dix jours. C'est un bon détox pour dix jours. Et donc, détox, drink water. La détox, c'est boire de l'eau. Et il faut aller se coucher tôt. Si vous pouvez aller à 8h30. 8h30, c'est mieux. En 8h30, pardon. Yeah, 8h30. En Amérique, j'ai un ami qui s'appelle Dr Peter. Il prend soin de patients qui sont atteints du SIDA. Et il les emmène dans notre centre. Et ils disent, vous voulez être en meilleure santé ? Oui, docteur, oui. Il dit, vous avez besoin d'être en meilleure santé ? Mais il faut que vous signez. Et vous allez tout suivre, obéir à tout. Ce qu'on vous dira. Et l'une des choses, c'est d'aller se coucher. Et l'une des choses, c'est d'aller se coucher. Excusez-moi. Comme vous avez remarqué, le programme est filmé. Mais si tout le monde est debout, il n'y a pas grand-chose qui passe à la caméra. Donc ceux qui veulent vraiment filmer avec leur smartphone, je vous demande de vous mettre sur les côtés. Voilà, je suis désolé pour l'interruption. Merci. OK. Qu'est-ce qui se passe ? En trente jours, ces personnes qui sont atteintes du sida, elles vont mieux. Vous savez pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles n'étaient pas à l'heure, elles n'étaient pas au lit à la bonne heure. Et la chose la plus importante, c'est qu'elles n'étaient pas au lit à la bonne heure. L'une des choses qui permettent la guérison, c'est l'adoration. Alors les gens disent, OK, OK, on va le faire. Et en trente jours, ces gens ne sont pas seulement guéris du sida, mais ils deviennent chrétiens aussi. Je prie pour ouvrir un centre de santé, un centre de santé, un centre de santé. Je prie pour ouvrir un centre de santé, OK ? Et donc, L.N.G. White, elle dit, « We do need to have sanatorias ». Vous savez pourquoi ? Nous avons besoin d'ouvrir des sanatorias. Parce que vous curiez les personnes, les maladies. Nous guérissons des maladies, nous soignons. Après que les médecins leur aient dit qu'ils vont mourir. Après la chimiothérapie, ils disent, « Vous allez mourir, vous allez retourner, vous allez retourner à votre famille. » Après qu'ils ont subi la chimiothérapie, on leur a dit de dire au revoir à leur famille. Ces personnes veulent vivre. Les médecins les ont envoyés à la mort, mais ces personnes veulent vivre. J'ai un centre de santé au Pérou, près du lac Titicaca. Nous l'avons ouvert il y a 16 ans. J'ai un partenaire avec lequel je travaille. « Il est un soigne, mais moi, je suis dans la prévention. » Nous avons besoin de plus d'enseignants qui sont dans la prévention. Amen. C'est pour ça que je suis présent. Et donc, il y a beaucoup de choses que je dois enseigner cette journée, mais j'ai tellement de choses, donc juste pour moi, je vais faire les choses essentielles. En tout cas, nous parlons des nécessaires. Ok, allons-y avec les nécessaires. Je vais vous parler des nécessaires, mais parlons des déjeuners. Ok, vous faites le détox. Vous commencez à faire votre détox, et ensuite vous faites des exercices. C'est vraiment idéal pour chaque famille de posséder une table comme celle-ci. Si certains sont même charpentiers, vous pouvez le réaliser facilement. En novembre, je souhaite retourner au Pérou pour cette école de formation. de l'agriculture. Comment construire des houses dans les temps difficiles de la faim. Les métiers de charpentiers, savoir cuisiner, savoir masser. Ok, back to the needs. This is one exercise I teaching people, my clients, they suffer with needs. Ok ? Donc, revenons aux genoux. Là, je vais vous montrer un exercice que j'apprends à mes étudiants. Donc, n'oubliez pas la détoxation par avant et boire beaucoup d'eau. Même si vous n'avez pas de problème de genoux, faites-le après une journée de travail sur le coin d'une table. Donc, c'est un exercice recommandé aussi pour les personnes en surpoids. Demain, je vais vous montrer des images. Là, nous sommes dans la pratique. Donc, si vous avez vraiment des douleurs très intenses et profondes. Donc, vous pouvez poser des poids, ce qu'on utilise dans les exercices de fitness, un poids autour des chevilles. Et cela rendra l'exercice plus efficace. Pourquoi est-ce que nos genoux, nos articulations au niveau des coudes aussi nous font mal ? Nous ne mangeons pas assez de chlorophyll, d'aliments verts. Et nous n'avons pas d'une bonne diet. Et donc, nous mangeons trop de chevilles, trop de miel et cela produit plus de problèmes parce que nous avons trop de toxines et d'acide urinaire. Donc, vous avez besoin de… Certaines personnes ont besoin d'oxydants, de russes, vous savez. Notre alimentation est mauvaise en fait. Et le pommage particulièrement, les produits laitiers. Donc cela crée de l'acide urique et… Alors, vous avez un deuxième exercice encore meilleur que celui-là. Donc, veillez à ce que les genoux soient à l'extérieur de la table. Et comme pour une course, avec la tête en alternance. So many people say, I can't run because I'm too fat. But if you're too fat and you can do this, it's easy like this. Certains disent, non, mais je suis trop en surpoids, je ne peux pas courir. Donc là, cet exercice est vraiment parfait pour vous. When you do this, you need to become lubricated. You need to be more healthy if you're moving yourself. Right now, I'm going to do a stretch on my neck like this. Just easy until you touch the table all the way down. We do need to stretch our neck too. So then, I'm going to do this exercise here. You know, in a minute, I'm going to turn around. So before, I'm going to do like this. This is for you needs, exercise for you needs. One, two, three, four. So you can look at this face like this. Like this. Why I do this on my neck? You know why? Because I don't have nobody to massage me. So Laura said, give me some exercise so I can help myself. 20 years ago, I decided to do this, like this. And to me, it's like a massage for me. You don't have anybody… To me, it's like a massage. Yeah. And so, why? Because when I do this, stretching all those muscles. Stretching, see? Boom. Like this. And you need to move it like this. You need to like this. Okay. How are we going to get the stress from my neck? There's too much stress here. How? This way. One. Two. Three. When I do this, I massage my knees also because it's going to boil down like this. When I finish this exercise in the morning, I feel like somebody massaged me. I want them to see the front, my legs like this, when I do this. See? You put them down. And then, this is going to do on top of the table and also massage my knees. This exercise, massage my knees. I can feel the massage in my knees. Okay. So, this exercise… So, my knees are so lubricated. I can move faster. I can be good. There's another exercise. I do this. It's good. Stretching. Okay. And I developed my own exercise. For example, I got an exercise for prevention of arthritis. Putting hands like this. Everybody. Like this. Okay. Okay. Good students. Okay. Watch me. Watch me. Okay. See? What I do? See? Okay. All the boys are doing better. Okay? Okay. You need to do both sides. This side and both sides. Let's go do the other sides. Okay. The other sides like this. See? Watch me. See? 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 Push it up. If you do this exercise three times a day. Eat healthy. Drink lots of water. You're never going to suffer. You're never going to need me anymore. I'm going to be out of jail. We are sick because we choose. You know, I was sitting on Sabbath and several days I heard the message, powerful message. You like it? You like it? You like it? You like the message? Yes. Powerful. But the message you hear from here is going to come here and going to go out because you're sick here. I live in America for 36 years. And like you are here now, I used to be there. Sitting there, listening, and I say, wow, good message. When I go home, forget again. Because I was eating the wrong food. I was still watching football, soccer. You know, and see, like the Bible said, the pig go after they shower, clean the pig, the pig go back to the mat and the dog to the vomit. Yes. That's the Bible. So, how mercy. We need to be listeners. Oh, in practice. Yes. In practice. See, we can serve two masters. We need to decide to obey God. Sometimes, I think Adventists look like Adventists walk like this. Like this. You know why? More to the world. More to the world. And just a little, I find I was in Adventists only one hour because I used to go to church for the second service. And then eat, go to sleep, and in the evening watch movies until 3 o'clock in the morning. I want to share with you a fable. Somebody put this together, this fable. That was, this fable said there in 1884. When the Adventists, yeah. You look like a little, mademoiselle. You look like a little, mademoiselle. But you know a language that we don't know. You don't know. You speak the most. Yes. 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 Let's go pray again. Precious Father, thank you. We need the Pentecostal day today. Please help us and give us the patience to do this message. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, what are we talking about? No, no, no. Just a couple of minutes ago. A fable, a fable from this pastor, okay? In 1844, the Adventists moved, raised. And guess what? Many people baptized from the Sunday changed to Sabbath. A whole bunch, a whole bunch of people become an Adventist. And the fable said this, listen, this, Satan's angels come to, Satan said, Master, we need to talk to you. It's a serious situation here. We need to talk about it. Oh, yeah, yeah, yeah. And so come all the days, and Satan, and said, what's happening? Master, there is a group of people, they call seven day Adventists. And they climb to have the truth. They have the health message, they have the dress reform, they're amazing. So, all the people who keep Sunday, they will lose it. Now, a big fight is an Adventist. And I was silent. There was a silence. And Satan broke the silence, laughing, sarcastic. Ahhhh. Don't worry. Don't worry. Let the Adventists go on Sabbath to church. No problem. No problem. But after the church, let them go eat a whole bunch of food. Let them eat a large amount of food. In America, they call them potlucks. Somebody brings beans. Somebody brings beans. It's like twenty plates. Desserts, drinks. And you do that. You make them drunk. And then they go home and sleep all the time. And then waking up in the afternoon to get worship again. Just for short time. Just for short time. And then they let them go together to each home to eat, 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 and watch. And watch videos and sports. And so, they can go lay on Saturday night to bed. Lay. On Sunday morning. 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 And wake up lay. Instead of read our high calling, you know, Bible. And instead of reading, you know what is this? Okay. You know, I call this the bread, the breakfast. You see this? You read every day. Answer the questions. And then, you write down your prayers. You write down your prayers. Like the evangelist the other day, he said, pray loud. Yes. Yes. Pray loud. And so, some pastors in America say, write your prayers. Because Satan, he doesn't like that. Because the words can go. So, Satan said, don't let them have time to study the Sabbath school. If you call an Adventist, you don't read the Sabbath school. You're not a Christian. You're not an Adventist. You're not an Adventist. This is your breakfast. You're not an Adventist. You're not an Adventist. You're not an Adventist. So, Satan said, on Sunday, instead of reading the Bible, Letting it, lay, and don't go to a sport. The sports. You know, canoa. Whatever sport you want to do. Et le dimanche soir, ils vont rester tard au lit à regarder des vidéos. Au lieu de lire la leçon de l'école, laissez-les lire les journaux. Pendant 20 ans, j'ai voyagé dans différents pays. J'ai été dans les maisons des gens, les pasteurs, toutes sortes de gens, de personnes, dans les grandes églises. Et ils lisent les journaux. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps. Satan fait un bon travail. Laissez-les aller se coucher tard le dimanche et le lundi. Et ils vont se lever précipitamment pour aller au travail. Boire du café. Ne laissez-les manger un petit déjeuner comme un roi. Non, 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 juste simple. Sans petit déjeuner, juste du café. Parce qu'il faut manger, il faut prendre un petit déjeuner comme un roi. Un petit déjeuner comme un roi, un petit déjeuner comme un roi, un déjeuner comme un prince, un souper comme un pauvre. Et Satan dit, ne les laissez pas prendre le petit déjeuner. Ok. Laissez-les travailler en deux jobs. Adventistes. Les Adventistes doivent travailler. Satan dit, laissez-les les Adventistes travailler en deux jobs. Busqués, busqués, busqués. Les Adventistes ont deux métiers. Ils sont toujours très occupés. Ils peuvent avoir combien de voitures ? Plusieurs voitures. Plusieurs cartes de crédit, pardon. Pour payer toutes ces choses, vous savez. Le rêve américain dit d'avoir une maison en ville, une maison à la campagne, des chevaux, toutes sortes de choses. Et quand je vais à l'église en disant, mais s'il vous plaît, aidez-nous dans nos ministères. Les gens disent, on n'a pas d'argent. Je l'aurai dit à eux, et je vous le dis à vous aussi. Vous savez comment je peux voyager à travers le monde ? Je n'ai pas de maison là-bas. J'ai une vieille voiture. Vous savez pourquoi ? Parce que si j'avais une voiture neuve, je n'aurais plus d'argent. Si j'avais une voiture neuve, je ne prie plus encore. Si j'avais une voiture neuve, je ne prierais pas. Mais parce que ma voiture est ancienne, je prie tout le temps. Donc, Satan dit, on Wednesday, Satan dit, ne laissez pas les Adventistes aller à l'église. Et qu'ils mettent tous leurs intérêts dans les programmes télévisés. Et puis, le vendredi, c'est le jour de la préparation, ils travaillent dur. Un cuisiné pour le samedi. Préparer, repasser les vêtements pour le sabbat. Et si vous faites cela, le samedi, le sabbat... Let me have this. Ils sont à l'église. Et ils dorment. La question est... Vous, individuellement ? Vérifiez si vous êtes dans cette catégorie. Certaines personnes m'ont dit, tu m'as massé, mais le lendemain, ils sont encore... Comment prévenir le stress ? Vous voulez apprendre ? Numéro un... Une bonne posture. Beaucoup de personnes viennent à l'église et sont assises comme cela. Quand vous êtes assis comme cela, vous ne respectez pas la maison du Seigneur. Et en plus, vous perturbez la circulation. Et vous savez ce que ? Vous causez des dégâts à votre dos. Et quand vous aurez 60 ans, vous marcherez comme cela. Parce que vous êtes toujours assis comme cela. Et je vois même des médecins. Ils marchent comme cela. Les médecins sont ici, ils marchent comme cela. Je me demande ce qui se passe. Alors, essayez avec moi. Adoptez une bonne posture. Tout le fait, sur le back, comme cela. Wow ! Regardez ici. Et nous chantons cette chanson. Tous les soldats du Christ marchent. Nous chantons cette chanson, mais nous n'avons pas l'air de soldats. Il y a eu un homme dans la Bible. Il y avait un homme dans la Bible. Combien de personnes se souviennent de Caleb ? Il avait 85 ans et il est parti au front. Il était en bonne posture. Frères et sœurs, le Seigneur vous a fait venir jusqu'ici et le Seigneur m'a amené du Pérou vers vous. Je ne suis pas venu pour retirer le stress seulement, mais pour vous enseigner. Cela brise mon cœur. Cela me fait mal. Toutes cette semaine, j'ai massé des gens et les personnes étaient là autour à parler. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, il m'a dit, sois patient. Et j'entends Jésus. Je peux l'entendre. Augustin, Augustin. Ils m'ont fait la même chose. Ils m'ont traité comme ça aussi. Je parlais sur la montagne. Mais les gens ne sont venus là que pour les miracles. Pour les miracles. Alors j'ai dit, ok, ok. Si nous chantons une chanson qui parle de soldats du Christ, il faut que nous ayons la posture de soldats. Ok. Ici, votre dos a besoin d'être qui est une courbe, une courbe. Quand vous conduisez, ne faites pas ça. Conduisez en étant droit. Et si vous pouvez, mettez quelque chose contre votre dos. Et quand vous faites, vous envoyez vos textos. Et quand vous faites, vous envoyez vos textos. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça ? Je me dis que dans 20 ans, il y aura toute une génération pour bécouter. Parce qu'ils envoient des textos pendant deux heures comme ça. Si vous faites des textos, faites ce qui est comme ça. Si vous travaillez sur les ordinateurs, ne faites pas comme ça. Relevez un peu l'ordi. Essayez d'adopter cette posture. Vous savez pourquoi on a souvent mal la tête lourde ? Surtout si vous avez un surpoids. Quand vous êtes trop souvent comme ça, touchez-vous, là, là. Touchez, touchez, là, là. Est-ce que ça fait mal ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est toujours comme ça, vous voyez ? Il y a beaucoup moins de stress et de tension ici si vous avez une bonne posture. Quand vous êtes assis à table, vous mettez la nourriture dans votre bouche et lorsque vous mâchez comme ceci, comme une girafe. C'est une bonne posture, toujours. Beaucoup de personnes aussi ont des problèmes au niveau du cou. Il aurait aimé avoir une serviette, une petite serviette. Ok. Vous savez quoi ? Depuis 33 ans, il n'a jamais consulté aucun mess. Il n'a pas besoin d'aller voir un médecin s'il obéit à certaines règles essentielles. Il n'a pas besoin d'aller voir des... aller à la pharmacie. Ni d'aller voir un dentiste. Savez-vous pourquoi mes dents sont si saines pendant 25 ans ? Ah oui, d'accord. Ils mangent une alimentation crue. Plus de 75% de cru. Plus on mange cru et plus on sera en bonne santé. Si on revient à une nourriture telle que Dieu l'avait prévue, eh bien on sera en meilleure santé. Combien de gens vivent ? Combien de gens ? Quelle est notre espérance de vie ? Donc je voudrais partager avec vous un trésor que j'ai pu trouver dans la Bible. Il y a deux régimes préconisés dans la Bible. Donc le premier est dans Genèse 1, verset 29. Vous l'avez déjà lu ? Oui, si vous êtes baptisé, vous connaissez ce baptême. Maintenant, il dit, vous savez, mangez beaucoup de nourriture, vous savez, herbes, les fruits, vous savez, tout. Donc les semences, les herbes, les noix. Et c'est pour cela que si nous mangeons cette nourriture, nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps. Que s'est-il passé ? Après la Création, il y a eu le déluge ? Donc le peuple a perdu sa connexion avec Dieu, ils se sont corrompus. Le Seigneur était vraiment en colère. Donc il nous dit dans Genèse 6, verset 3, Genèse 6, verset 3, il dit, Je ne veux plus que les hommes vivent autant sur la terre. Leurs jours seront 120 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait alors ? Pour que l'espérance de vie soit réduite ? Donc Lévitique 11. Ma question à présent. Voilà, les jours ont été réduits parce que les hommes étaient corrompus. Donc l'âge a commencé à décliner à partir de Noël. Et aujourd'hui, parfois même certaines personnes n'arrivent même pas jusqu'à 60, 70 ans. Donc parfois même certaines personnes n'arrivent même pas jusqu'à 60, 70 ans. Donc la question que je vais vous dire c'est, Si vous et moi, et vous, tout le monde, choisissez de ne pas être carnivores, Et si nous choisissons vraiment de rejeter nos idoles et d'être un véritable adventiste du 7ème jour, revenons à ce régime que Dieu nous avait préconisé. Non pas pour vivre 900 ans, Mais avoir un mode de vie très actif, sans maladie. J'aimerais que vous mémorisiez ce verset. Vous savez ce verset ? Il dit, « Trois gens, je souhaiterais sur toutes les choses, about all things. » Vous savez ce que ça veut dire ? 3 Jean 3, OK. Verset 2. Bien aimé. « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Vous savez pourquoi il dit ça ? Parce qu'il parle de après que vous avez le titre, votre état, votre maison, tout ce que vous avez, sur toutes ces choses. Et la dernière partie du verset, « Sois en bonne santé. » Vous écoutez ça ? Donc, 3 Jean 1, verset 2. « Nous lisons la Bible. » « Nous mémorisons. » « Mais nous ne pratiquons pas. » Satan dit, « Ne vous inquiétez pas. » « Ne vous inquiétez pas. » « Ne vous inquiétez pas. » « S'il peut y avoir un peu de silence, s'il vous plaît. » « Ils peuvent apprendre beaucoup de choses. » « Mais ne les laissez pas pratiquer. » « Parfois, les gens sont constipés. » « Trop constipés. » « Et ils ne pratiquent pas. » « Ils ne bougent pas. » « Nous avons besoin de mettre en pratique. » « C'est pour ça que le chant dit, « Très confiance et obéis. » « C'est pour ça que le chant dit, fais confiance à Dieu et obéis. » « Et combien de temps il me reste ? » « J'ai tellement de choses à partager avec vous. » « Autre chose pour prévenir le stress. » « Nous parlons de posture. » « Boire de l'eau. » « Aller se coucher tôt. » « Je vais vous montrer ça. » « Il y a des gens qui utilisent de gros oreillers. » « Quand vous utilisez de gros oreillers, » « Vous vous faites du tort au niveau du cou. » « C'est ce que j'utilise moi. » « C'est bon pour moi. » « Juste ça. » « Comme ça. » « Mon corps est tout droit. » « Si vous avez un oreiller plus gros. » « Tu marches. » « Comme ça. » « Si vous levez sur les côtés, » « Et puis, vous avez besoin de quelque chose de plus épais. » « Mais quand vous dormez comme ça, » « Il ne faut pas utiliser d'oreillers plus épais. » « OK. » « Autre chose. » « En tant que naturopathe, je conseille aux gens que chaque repas ne dure qu'une heure. » « Prenez le temps de mâcher. » « Pastiquez en vous tenant droit. » « Papa et maman à table, ne parlez pas de vos affaires. » « N'apportez pas de problèmes dans les discussions à table. » « Les problèmes de la famille à table, non. » « Ne regardez pas les informations en mangeant. » « Pas d'infos du tout. » « Vous savez pourquoi vous n'en avez pas besoin ? » « Parce que je me suis rendu compte que les gens se rendent encore plus malades quand ils regardent les infos. » « Parce que tout ce que vous avez dans les infos, c'est du négatif. » « Des crimes, des meurtres. » « J'ai rendu visite à ma soeur. » « Et je mangeais, je prenais mon petit-déjeuner avec elle. » « Pendant deux, trois jours. » « Et à chaque fois qu'on mangeait, elle regardait les infos. » « Et il y avait un homme. » « Et un homme qui est embêté parce que sa petite amie ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. » « Et il l'a suivie. » « Auprès du bus. » « Une bouteille de gaz. » « Et il l'a enflammée. » « Elle n'est pas morte sur le coup. » « Et on avait ça aux infos pendant deux, trois semaines. » « Partout où j'allais, il y avait ça à l'information. » « Et nous sommes adventistes et nous nous disons, « Hé, frère, t'as vu ? » « Ça, c'est la meilleure des nouvelles. » « Ce sont les meilleures nouvelles. » « Apocalypse. » « Daniel. » « Matthieu. » « C'est la bonne nouvelle. » « Matthieu 24. » « Satan veut que nous voyons ce qui est sombre, les crimes. » « Pour que vous soyez tourmentés. » « Et ça n'ira plus si vous voyez que ces choses négatives. » « C'est pour ça que vous avez des problèmes respiratoires. » « N'hésitez pas à venir me voir pour que je vous communique un traitement contre l'anxiété. » « Je sais que chacun d'entre vous, là, qui est assis, vous avez de l'anxiété. » « Vous savez d'où ça vient ? » « Allez au lit plus tard que dix heures. » « Vous voulez avoir un système immunitaire ? » « Savez-vous comment raffermir votre système immunitaire ? » « Est-ce que vous le souhaitez ? » « C'est le secret. » « Demain, je vous montrerai tout ça sur l'écran. » « Donc voici les principes. » « Allez au lit à l'heure. » « Quelle que soit votre maladie, lorsque vous allez voir les médecins, ils vous le diront tous. » « Même si vous avez un simple rhume. » « Donc les médecins vous diront, prenez ce médicament. » « Allez rentrer à la maison, dormez. » « Et buvez beaucoup d'eau. » « Dans deux, trois jours, la personne sera en meilleure santé. » « Et elle dira, c'est un bon médecin. » « Mais qu'est-ce qui vous a soigné en vérité ? » « C'est juste le repos et l'eau. » « Mais le médicament que vous avez ingéré va détruire votre foie. » « Graduellement. » « C'est pour ça que je ne prends jamais. » « Jamais aucun médicament. » « Depuis trente ans, je n'en prends aucun. » « Si vous suivez ces huit lois de la santé, » « Et vous serez en bonne santé, comme nous le dit la Bible. » « Dieu souhaite vraiment que nous soyons en bonne santé. » « La Bible, nous le dit. » « Levez les mains. » « Levez les mains. » « Est-ce que vous souhaitez que votre enfant soit malade ? » « Eh bien, votre père aussi, ne le veut pas non plus pour vous. » « Je voudrais terminer avec cette démonstration. » « Parfois, lorsque un membre de votre famille vous masse, il arrive qu'il soit très vite fatigué au niveau de ses mains. » « Donc voilà, un exercice à la maison. » « Trouvez un mur. » « Donc un mur solide. » « Et vous le pressez, poussez. » « One, two. » « Et puis ensuite, vous vous éloignez un peu plus du mur. » « Et ensuite, après ceci, vous le faites au niveau du sol. » « Cet exercice vous aidera à avoir des mains très, très musclées et fortes. » « Voilà, sur les genoux. » « Vous pouvez le faire pendant trois mois. » « Vous avez fortifié vos doigts à chaque doigt. » « Et après trois mois, vous serez même capable de le faire directement sur vos doigts. » « Sans utiliser les genoux. » « Et lui, on est à ce niveau-là. » « Et sur le pouce, ensuite, uniquement. » « Et je danse aussi. » « Et je ne mange pas de viande. » « Pas de fromage, pas d'œuf. » « Sa nourriture est la même que celle de Daniel prenait dans la Bible. » « Daniel est dans la Bible. » « Donc, la Bible nous dit à propos de Daniel. » « Que ce soit notre exemple. » « Donc, nous avons à suivre ces personnages. » « Suivons Daniel, Joseph. » « Ces hommes qui suivaient Dieu. » « Et qui avaient aussi à cœur de suivre Jésus. » « Donc, je voudrais terminer avec cette histoire avec vous. » « Il y avait un roi. » « Il y a très longtemps. » « Ce roi voulait avoir un enfant. » « Mais il n'aurait rien à avoir. » « Il était inquiet. » « Qui lui succéderait ? » « Un jour, sa femme fut enceinte. » « Et l'enfant arriva. » « Mais l'enfant est né avec cette déformation faciale. » « Et donc, le roi était très, très inquiet. » « Comment peut-on être un roi comme ça avec ce problème ? » « Et donc, ce qui s'est passé ? » « Il a essayé de se inquiet. » « Et l'enfant est né avec deux ans. » « Et l'enfant est né avec cette déformation. » « Et jusqu'à ses deux ans, en grandissant, l'enfant conservait cette déformation. » « Donc là, il a commencé à se tourner vers les médecins. » « Et tous sont venus auprès de lui. » « Et le roi a promis des millions à celui qui pourrait aider son fils. » « Peut-être dans ces temps-là, du gold. » « Et donc, ils regardent. » « Et ils regardent pour l'argent. » « Ils viennent pour voir l'enfant. » « C'est impossible, le roi. » « C'est impossible. » « Cette histoire nous apprend aussi qu'un homme passe à proximité de ce royaume. » « Donc, il a vu cette annonce sur un mur. » « Nous recherchons quelqu'un pour aider le fils du roi. » « Et cet homme qui avait besoin d'argent était vraiment très intéressé. » « Il souhaitait ouvrir un sanatorium. » « Il a commencé à prier et il a dit, « Seigneur, je n'ai aucun don. » « Je ne sais pas quoi faire. » « Je suis qu'un simple peintre. » « Et un jour, l'Esprit de Dieu lui parla. » « Et l'Esprit de Dieu lui dit, « Regarde, c'est comme ceci que tu dois agir. » « Donc, il allait vers le roi. » « Les serviteurs, introduisir cet homme. » « Il souhaite aider ton fils. » « Donc, il s'avança vers le roi. » « Et le roi lui demanda, « Mais es-tu docteur, physicien ? » « Non. » « Mais j'ai une idée. » « Et cela va marcher. » « Mais tu dois avoir la foi. » « En Dieu, parce que moi-même, je suis Dieu. » « Je le suis. » « Dans le sens, monsieur chrétien. » « Et donc, le roi lui dit, « D'accord. » « De quoi as-tu besoin ? » « Je veux un bureau. » « Un bureau, pour que je puisse peindre. » « Je veux peindre ton fils. » « Et ton fils, s'il s'il y a là. » « Ils ont posé dans l'air le son et la chaire. » « Et il a peinté dans l'air le son. » « Donc, il lui a dit, « J'ai juste besoin d'une pièce où je pourrais peindre avec ton fils. » « Et là, le garçon avait cinq ans à ce moment-là. » « Donc, il s'assit sur la chaise. » « Et le peintre dessiné, peigné. » « C'est pour vous aussi. » « Donc, le peintre était en train de faire le portrait du garçon. » « Il l'a peint comme un prince. » « Il l'a peint comme un prince parfait. » « Et en trois mois, il termina cette peinture, ce portrait. » « Et il a appelé le roi. » « Et il lui dit, « Voilà, la première étape est terminée. » « Et quand le roi a vu ce portrait, » « Et donc, il dit, « Ah, mais cette peinture représente ce que le prince sera. » « Et le peintre lui dit, « Non, non, attends. » « Tu vas mettre ce portrait près du lit de ton fils. » « Et tu mettras un miroir là. » « Donc, chaque matin, ton fils regardera d'abord le portrait. » « Donc, le prince était vraiment impressionné par ce portrait. » « Et il était heureux de mettre ceci dans sa chambre. » « Oui, il était très heureux. » « Donc, chaque matin, il fit ce geste. » « Regardez ce portrait. » « Et puis ensuite, en regardant le miroir, faire certains exercices. » « Et il le fit trois fois par jour, le matin, le midi, le soir. » « Et il reprenait ses exercices devant le miroir. » « La bouche commence à se redresser. » « Et le roi aussi le remarqua. » « Et il était impressionné. » « Vous savez ce que l'histoire nous dit ? » « Le garçon ne l'a pas fait seulement trois fois, mais dix fois. » « Et bien plus par jour. » « Même parfois la nuit, lorsqu'il se levait pour aller aux toilettes. » « Lorsqu'il atteint l'âge de seize ans, sa posture et son visage étaient parfaites. » « Le roi était tellement heureux. » « Il donna près de cinq millions à ce peintre. » « Je suis très heureux de pouvoir ouvrir ce sanatorium. » « Vous avez aimé cette histoire ? » « Laissez-moi vous dire que vous et moi, nous ne sommes pas nés avec une bouche de travers. » « Mais notre cœur est torturé. » « Mais si vous regardez à Jésus. » « Si vous devenez un Adventiste les sept jours. » « Vous le regardez le matin. » « Tout le temps. » « Tout le temps. » « C'est... » « C'est... » « C'est... » « Ah oui, priez sans cesse. » « C'est ce que je veux dire. » « Et si vous faites cela, si vous priez comme ça. » « Tout le temps. » « Et quand Satan vient vous voir, vient regarder ce que vous faites. » « Et il vous trouve en prière. » « Ah, laisse tomber. » « Mais le jour suivant, il revient. » « Ah, il est encore en prière. » « Et un jour, il vient. » « Et il trouve la maison vide. » « Et Satan ramène sept esprits. » « La Bible, oui. » « Sept esprits. » « Donc vous avez le secret. » « J'ai massé des personnes qui avaient vraiment un stress chronique. » « J'ai vu des sœurs pleurer. » « J'ai pleuré aussi. » « Vous savez pourquoi ? » « C'est de l'espoir pour vous. » « Jésus m'a envoyé, non pas pour vous enseigner comment vivre sans stress, mais pour vivre plus sainement. » « Aujourd'hui, je vous appelle à vous nettoyer. » « Peu importe quel âge vous avez ou quel poids vous pesiez. » « Si vous êtes mince. » « Sœur, vous avez l'air en bonne santé. » « Elle a l'air. » « Mais vous savez ce qui se passe ? » « Si elle est mince et qu'elle ne mange pas sainement, elle peut avoir développé un cancer. » « Et ça, c'était moi. » « J'étais bien. » « Mais je mangeais beaucoup de poulet et de fromage. » « Et un jour, on m'a trouvé du cancer. » « Demain, vous m'écouterez et je continuerai mon témoignage. » « Priez pour ça. » « J'ai fait de mon mieux aujourd'hui pour vous parler. » « I want to have a special song to finish. » « You know the word, the song, trust and obey. » « We don't know it. » « We don't know. » « In French, no. » « Il voulait qu'on chante trust and obey, si quelqu'un connaît. » « It's powerful. » « Trust and obey. » « It's another one like this. » « But you can… » « No, I'm not a singer. » « No, I'm not a singer. » « Say the words. » « Yeah. » « There's another song also we can sing. » « There's a song, it says… » « Renuevame, Seigneur Jésus. » « Ya no quiero ser igual » « Porque todo lo que hay dentro de mí » « Necesita ser cambiado, Seigneur » « Tout ce qui est en moi, Seigneur, a besoin d'être changé. » « Renouvelle-moi, Seigneur. » « Crée en moi un cœur pur. » « On peut chanter ça. » « That's it. » « Let's go sing there. » « Alors, levons-nous et nous allons chanter. » « Crée en moi un cœur pur. » « Si vous le connaissez, vous chantez. » « Par contre, une seule personne va l'entonner, s'il vous plaît. » « Est-ce que tout le monde le connaît apparemment ? » « Non. » « Tu le connais ? » « Tu le connais ? » « Non, pas celui-là. » « Crée en moi un cœur pur. » « Et purifie-moi, purifie-moi. » « Crée en moi un cœur pur. » « Pour que je te loue, mon Dieu. » « Ne me rejette pas loin de ta face. » « Oh oui, laisse en moi ton esprit. » « Garde en moi la joie de ton salut. » « Pour que je te loue, mon Dieu. » « Pour que je te loue, mon Dieu. » « Pour que je te loue, mon Dieu. » « Je voudrais prier tout spécialement ici pour quelqu'un qui est malade. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade et qui voudrait une prière spéciale ? » « Une seule personne. » « Vous, vous. » « Elle a besoin de prier. » « Je vais prier. » « Vous pouvez tous vous agenouiller. » « Ceux qui le peuvent. » « Oui, vous mettez ça là. » « Je vais prier seulement pour le stress. » « Seek, 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 seek. » « Mais aussi pour le stress. » « Prions. » « Notre Père Saint qui est au ciel. » « En ce moment, nous venons devant toi. » « Tes enfants. » « Pour te demander le pardon. » « Pardonne nos péchés. » « Nous sommes tous pécheurs. » « Que ta grâce soit sur nous. » « Seigneur, je te demande de venir toucher chacun d'entre nous. » « Parce que nous sommes malades, nous sommes stressés. » « Nous avons des dépressions. » « Nous avons beaucoup d'anxiété. » « Nous avons besoin de ton aide. » « Donne-nous ta puissance pour surmonter tout cela. » « Notre nourriture nous rend malades. » « Même le sucre, Lord. » « Aide-nous. » « Tu peux vraiment nous aider, nous toucher chacun d'entre nous. » « Bénis-nous. » « Ainsi que ceux qui ont organisé ce camp meeting. » « Tous ceux qui sont venus de loin. » « Et notre frère qui prêche et qui est venu de loin. » « Que tu puisses être avec lui et sa famille. » « Nos familles, Seigneur, nos enfants. » « Nous te remettons ce projet entre tes mains. » « Pour que les sanatoriums puissent être ouverts un peu partout. » « Parce que tes enfants sont malades, Seigneur. » « Seigneur, s'il te plaît. » « Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. » « Il y a aussi beaucoup de personnes malades spirituellement. » « Parfois nous avons de la haine envers les uns les autres. » « Seigneur, nous te demandons ton aide pour vraiment nous demander pardon les uns les autres. » « Nous réconcilier. » « Même si ce n'est pas notre faute. » « Et pour que nous puissions avoir la paix les uns envers les autres. » « Et nous savons que, Seigneur, tu peux l'accomplir aujourd'hui. » « Merci, Seigneur, d'entendre nos prières. » « Au nom de Jésus, nous te prions. » « Amen. » « Que la paix de Jésus soit sur nous. » « Et son Saint-Esprit. » « Merci. » « Merci. » « Merci, Saint-Esprit. »